Salut à toutes et à tous, c'était Lokis, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode 3 d'Apprendre à programmer, notre série dans laquelle nous apprenons à programmer, grâce à un cours chaque semaine le mercredi à 14h. Alors avant de commencer cet épisode, j'aimerais quand même vous remercier parce qu'on est déjà plus de 100 sur ma chaîne, vous avez déjà plus de 100 abonnés, alors je souhaiterais vraiment vous dire merci, merci parce que c'est super cool, franchement ça fait plaisir, c'est arrivé super vite en plus, donc j'espère que le contenu vous intéresse, je vais continuer à m'améliorer et à faire de plus en plus de choses sur ma chaîne. Alors reprenons le fil de l'épisode, du coup pour l'épisode d'aujourd'hui on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, on va voir tout d'abord les mathématiques arithmétiques de base proposées par l'autorite, ensuite nous verrons ensemble comment afficher du texte dans la console pour pouvoir afficher nos opérations mathématiques, et enfin nous verrons ce qu'est une chaîne de caractères et comment s'en servir pour afficher du texte à proprement parler plutôt que des nombres. Allez rentrons tout de suite dans le vif du sujet, on se retrouve face à l'éditeur. Nous voilà face à notre fichier vide. Dans un premier temps on va voir ensemble les opérations mathématiques simples de niveau primaire. Donc on reste dans l'arithmétique et l'autorite supporte des opérations de type addition, soustraction, multiplication et division. Leur notation est assez similaire à celle des mathématiques basiques, à savoir le plus pour l'addition, le moins pour la soustraction, l'astérisque, donc l'étoile pour la multiplication et le slash pour la division. Actuellement on peut exécuter notre programme mais ça ne va rien faire. On va quand même l'exécuter pour vous montrer un petit peu le principe. Donc tout d'abord comme on peut voir dans la barre de titres ici, nous avons Untitled qui veut dire qu'en fait notre fichier n'a pas de nom actuellement. La petite astérisque qui est ici signifie qu'il y a des changements qui n'ont pas été sauvegardés. Si on clique sur Tools et qu'on regarde le bouton Go qui permet de lancer le programme pour voir un petit peu ce qu'il fait, on peut voir qu'il est grisé. En effet en autodid vous ne pouvez pas lancer de programme si vous n'avez pas sauvegardé le fichier d'abord. Du coup on va sauvegarder dans mon dossier Download, on va l'appeler court underscore 0.3 car c'est la vidéo 0.3. On va sauvegarder, ça sauvegarde dans le fichier auto-hit, on peut voir que maintenant on a court underscore 0.3.au3 dans dDownloads. Voilà, donc maintenant si on va dans Tools, on peut le lancer. Si on le lance, on peut voir que la console s'ouvre, d'ailleurs je vais la mettre en bas, voilà. On a la console qui s'ouvre et on a des petits trucs qui s'affichent. Tout d'abord, première ligne, ça c'est en fait la commande qui est exécutée par l'ordinateur pour exécuter notre script, tout simplement. Ensuite on a ExitCode0, donc c'est le code de fin de programme que notre programme renvoie actuellement, qui renvoie 0, ce qui veut dire pas d'erreur. Et Time, qui est le temps écoulé pour l'exécution du programme. Actuellement on peut voir qu'il n'y a absolument rien qui s'affiche, alors que pourtant on a fait des opérations mathématiques. Nous verrons ça dans un instant. Dans un premier temps, commençons par voir ensemble un petit peu plus l'aspect syntaxique grammatical. L'auto-hit étant donc un langage plutôt sympa, on peut aérer un petit peu nos maths en utilisant des espaces. Par exemple, pour ma part, j'aime bien mettre des espaces comme ça entre chacun des différents opérateurs pour que ce soit un petit peu plus lisible, tout simplement. Si actuellement on l'exécute, on peut voir que ça se passe toujours très bien, nous n'avons aucun souci particulier. Vous pouvez très bien mettre autant d'espace que vous voulez, ça ne pose aucun problème à l'auto-hit. Donc à chaque fois que vous exécutez, ça va fonctionner. Par contre, ce sera très très moche et pas du tout lisible. Du coup, vous pouvez mettre des espaces, mais par contre, si vous mettez un retour à la ligne, donc là imaginons que je mets un retour à la ligne juste avant le 1 du divisé, hop, comme ceci. Actuellement, si je lance le programme, on peut voir qu'on a un affichage différent. Tout d'abord, on a un exit code de 1 qui signifie erreur, et ensuite on a ce message. Donc, dans le chemin vers notre fichier, entre parenthèses 4, c'est la ligne à laquelle il y a une erreur, et le message de l'erreur. Donc, error in expression. Ça veut dire qu'on a notre expression qui est invalide. Tout simplement, ensuite, il nous montre la ligne correspondante. Donc, 2 espace slash, et là il dit qu'il y a une erreur. En fait, tout simplement, il a voulu faire une division entre 2 et quelque chose, sauf qu'il n'a rien trouvé à mettre pour le dénominateur de la division. Donc du coup, il reporte ça comme une erreur, parce que ce n'est pas normal. Il suffit de supprimer ce retour à la ligne pour vérifier que tout retombe bien, correctement, sans aucune erreur. Maintenant, on a des nombres qui sont calculés. Ok, c'est très bien. Si je veux, je peux rendre ça un petit peu plus compliqué. Pardon, chaque fois je me trompe avec le plus. En fait, pour ceux qui ont un pavé numérique, si vous appuyez sur la touche plus, vous allez voir que ça ne fait rien. Et si vous appuyez sur la touche moins, vous allez voir que ça fait un truc chelou comme ça. L'astuce, c'est d'appuyer sur shift en même temps. Donc, mage, la petite flèche qui est toute à gauche de votre clavier, juste au-dessus de contrôle en général, et d'appuyer en même temps sur le plus de votre pavé numérique ou le moins. Et à ce moment-là, ça affichera correctement le symbole. Pour l'étoile et le slash, il n'y a pas ce problème par contre. C'est uniquement pour le plus et pour le moins. Voilà, donc retenez-le, ça pourra vous être utile si vous avez utilisé un pavé numérique. Voilà, donc on peut faire des petites opérations comme ça, enchaînées, ça ne pose pas de souci. Même des nombres un petit peu plus grands, ça ne pose aucun problème. Mais, maintenant, ça pourrait être sympa de les afficher. Pour ce faire, nous allons utiliser ce qui s'appelle une fonction. Alors, la fonction, c'est, si vous voulez, c'est quelqu'un qui a codé une fonction, et cette fonction va vous permettre à vous, quand vous vous en servez, de faire quelque chose. En l'occurrence, la fonction que nous allons utiliser s'appelle consoleWrite. Ça veut dire écrire sur la console. Donc, tout simplement, vous pouvez voir que, déjà, ça se met en bleu. Au fur et à mesure que je le tape, nous avons donc ce qui s'appelle l'autocomplétion. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je tape, l'idéo auto-hit va se rendre compte de ce que je tape, il va lire, et il va essayer de me proposer ce qui pourrait potentiellement aller à la suite de ce que je tape. Donc, en l'occurrence, il dit, ok, ton programme commence par consoleW, très bien, tu peux mettre consoleWrite ou consoleWriteError. Donc, si on fait Entrer, hop, ça va simplement marquer consoleWrite. Ensuite, une fois qu'on a marqué consoleWrite, on ouvre une parenthèse. Là, on peut voir qu'on a, une fois de plus, un petit message qui s'affiche. Il y a marqué consoleWrite, entre parenthèses, entre guillemets, data, et en bas, il y a la description de ce que la fonction fait, en fait. Donc, ça écrit les data sur le stream stdout. Donc, stream, ça veut dire flux, en anglais. En gros, ce que là, il faut savoir, c'est que lorsqu'on appelle consoleWrite, ça va l'afficher dans la console. Vous n'avez pas besoin de savoir comment ça fonctionne en détail, parce que c'est un petit peu compliqué. Vous verrez ça, de toute façon, plus tard, si vous continuez dans la programmation. Actuellement, nous, ce qu'on veut, c'est afficher un nombre. Donc, je vais simplement faire consoleWrite de 2. Ok, jusque-là, rien de bien compliqué. Maintenant, je fais tools, go, et on peut voir que, dans la console, nous avons un petit 2 qui s'est affiché juste là. Si je marque un nombre un petit peu plus gros, genre 21 548, je fais go, et on a 21 548 qui s'affiche ici. Ok, donc ça, c'est bien. Du coup, si on veut, on peut tout à fait le remplacer par une opération mathématique. 2 plus 1. Je fais go, et j'ai bien 3 qui s'affichent correctement. 2 moins 1 affiche 1, et 2 divisé par 1 affiche 2. Jusque-là, pas de problème. On peut aussi mettre une expression mathématique un petit peu plus complexe, comme celle-ci. Et on a, apparemment, ça fait 145. Je crois sur parole, parce que je n'ai pas testé moi-même, mais je crois le logiciel sur parole. Ok, donc ça, c'est sympa. Maintenant, si j'ai envie d'en afficher plusieurs à la suite. Donc là, j'ai envie d'afficher 145, j'ai envie d'afficher 98, j'ai envie d'afficher 3. Ok. Ok, très bien. Je les affiche comme ça. Et là, on peut voir qu'on se retrouve face à un petit problème. Nous avons nos chiffres qui s'affichent, mais comme vous pouvez le voir, mon 98 s'affiche à la suite de mon 145, et le 3 s'affiche à la suite de mon 98. Moi, j'aimerais bien faire des retours à la ligne, pour avoir 145 sur une ligne, 98 sur une autre ligne, 3 sur une autre ligne, etc. A ce moment-là, on va utiliser un petit code. En fait, on va toujours utiliser console.write, sauf qu'au admit 98, on va noter arrobase crlf. Ok. crlf, si ça vous intéresse, ça veut dire carriage return line feed. Du coup, en fait, quand on écrit ce code dans un console.write, si on exécute, on peut le voir, ça veut dire saute une ligne, revient à la ligne suivante. Donc là, si on prend cette ligne et qu'on la copie en dessous de notre 98, on va voir que maintenant, nous avons nos chiffres qui s'affichent correctement. Très bien, c'est déjà un gros progrès. On peut aussi en mettre plusieurs à la suite, pour sauter plein de lignes. Ça peut être intéressant si on veut faire du dessin, ou je ne sais pas quoi. Voilà pour la partie mathématique de base. Donc nous avons vu comment faire des opérations mathématiques de base. On peut aussi utiliser des parenthèses, si on veut modifier la priorité des opérateurs. Si par exemple, j'ajoute des parenthèses ici. On peut voir que ça va faire un résultat tout à fait différent de 145, et ça nous fait 288. Si vous voulez afficher quelque chose, vous pouvez utiliser console.write pour l'afficher dans la console, et vous mettez entre les parenthèses ce que vous souhaitez afficher. Jusque là, ça marche. Pour faire un retour à la ligne, on utilise le code arrobase crlf, qui veut dire affiche un retour à la ligne. En gros, c'est typiquement ça que ça veut dire. Retenez-le comme ça pour l'instant, on rentrera dans les détails dans un autre cours. Donc faire un retour à la ligne, on peut afficher des expressions mathématiques, donc le résultat des expressions à l'occurrence, ou tout simplement des chiffres. Un truc qui serait intéressant maintenant, ce serait de pouvoir afficher des mots, des lettres, ou ce genre de choses. Pour pouvoir afficher des mots ou des lettres, on peut toujours utiliser console.write, comme vous pouvez vous en rendre compte, sauf que si je marque salut, par exemple, typiquement si je fais F5, on va pouvoir voir que le problème n'est pas content. Il se plaint qu'à la ligne 11, il y a un problème. La ligne 11, c'est celle-là. Un nom de fonction inconnu. Ok. Apparemment, salut, ça ne lui convient pas. Et c'est normal, parce que pour afficher ce qu'on appelle un mot, ou alors dans le langage de programmation, on appelle ça une chaîne de caractères, c'est tout simplement un enchaînement de caractères. Par exemple, la chaîne de caractères salut, c'est le caractère S, puis le caractère A, puis le caractère L, puis le caractère U, puis le caractère T. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une chaîne de caractères. Pour pouvoir l'afficher, nous allons devoir la mettre entre guillemets, comme ceci. Lorsque je la mets entre guillemets, on peut voir qu'elle devient jaune, parce que l'IDE AutoEats Script Editor a détecté que c'était une chaîne de caractères. Il la met donc d'une couleur particulière pour que je puisse la repérer facilement. Maintenant, si on fait F5, on peut voir qu'on a 3 saluts qui s'affichent. En effet, on va supprimer un petit peu tout ce qui est là pour aérer davantage. Hop, voilà, je remets un autre retour à la ligne après. Et maintenant, nous avons salut qui s'affiche sur une ligne tout seule. Très bien. C'était un bon début. Donc, salut, virgule, je m'appelle Telokis, pour l'exclamation. Ok, donc là, on a salut, je m'appelle Telokis qui s'affiche correctement. Aucun problème de ce côté-là. Maintenant, si je voulais afficher quelque chose, du style, mon âge. Ok. Je pourrais dire tout simplement, j'ai 23 ans. Ok, là ça marche, très bien. On a donc 23 qui s'affiche. Mais si je voulais faire une opération mathématique, là. Si jamais je voulais dire que 23, c'est 11 plus 12. Évidemment, j'ai raté mon plus. Hop. Et bien là, si je le fais, le problème, c'est que ça va afficher que j'ai 11 plus 12 ans. Sauf que moi, j'aimerais bien que ça m'affiche le résultat de 11 plus 12. Donc du coup, qu'est-ce que je peux faire pour ça ? Eh bien, à ce moment-là, lorsque vous voulez mélanger une chaîne de caractère et une expression mathématique, vous avez plusieurs solutions. Tout d'abord, vous pouvez tout simplement considérer que ça, c'est une chaîne de caractère. Ok, que là, j'affiche autre chose. On va mettre plutôt 2017-1994, mon année de naissance. Et ensuite, afficher avec un autre console write. Oh, point. Là, si on lance, on peut voir que ça effectue ce qu'on avait prévu que ça effectue. Ok, c'est pas mal. Sauf que là, ça commence à faire beaucoup de console write. Moi, j'aimerais bien... Excusez-moi. J'aimerais bien mettre tout dans le même console write. pour, tout simplement, gagner en lisibilité. À ce moment-là, vous pouvez utiliser le symbole esperluette. Ce symbole-ci, qui n'est pas forcément très connu de la planète, qu'on utilise souvent pour dire et, s'appelle une esperluette. Le principe de l'esperluette, en autoïte, ça va tout simplement être de rattacher, en quelque sorte, des expressions différentes. Donc là, on a une expression de chaîne de caractère, actuellement. La chaîne de caractère, j'ai, espace. Et je vais attacher derrière la soustraction 2017-1994. Ça va fonctionner correctement. Si on lance, on peut voir que ça affiche toujours G23 ans. C'est très bon signe. Maintenant, on aimerait aussi afficher ça après. Eh bien, on met une deuxième esperluette, comme ceci. Hop, pardon. Et on supprime l'autre console write. Et lorsqu'on lance, je lance avec F5, d'ailleurs. J'utilise le raccourci que vous pouvez voir juste ici. F5, on peut voir que j'ai toujours G23 ans qui s'affiche. C'est cool. Là, c'est un petit début. Et en bonus, on peut constater que si on utilise l'esperluette pour écrire CRLF, eh bien, ça fonctionne. Ça a bien le résultat qu'on espérait que ça ait. Donc du coup, voilà de ce côté-là. C'est plutôt cool. On peut voir que maintenant, nous avons ça qui s'affiche. Et on a utilisé seulement deux consoles write, ce qui est plus sympa. On peut supprimer ces mathématiques pour garder uniquement l'essentiel. Et on se rend compte que tout est bien fonctionnel. On est tranquille de ce côté-là. Voilà pour tout ce qui est chaînes de caractères et esperluettes pour attacher. On dit aussi concaténer. Attacher, concaténer des chaînes de caractères et des expressions mathématiques entre elles. Alors, vu que, même si c'est un cours, j'aimerais quand même vous faire participer un minimum. Je vous invite, déjà d'une part, bien sûr, à jouer vous-même de votre côté avec cela. Essayez d'amuser-vous à écrire des choses différentes, à faire ce que vous avez envie de faire qui pourrait vous passer par la tête. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire un petit peu le même principe que ce que j'ai fait là. Et de vous entraîner à la concaténation. C'est-à-dire, rajoutez notamment des esperluettes par-ci, par-là, là où vous le pouvez. Et faites en sorte d'afficher des informations un petit peu sur vous. Donc, je ne sais pas, vous pouvez mettre votre date de naissance complète. Afficher le lieu où vous êtes né, ce genre de trucs. La date d'aujourd'hui, l'âge que vous aurez dans 10 ans, etc. Amusez-vous à tripoter un petit peu les opérations mathématiques. La contrainte que je vous impose, c'est que vous ne devez avoir aucun nombre qui soit entre guillemets. C'est-à-dire, aucun nombre qui soit dans une chaîne de caractère. Vous devez à chaque fois utiliser les esperluettes pour concaténer les nombres. Et si possible, utiliser les expressions plutôt que les nombres directement. Là, j'aurais pu mettre 23, mais je préfère mettre 2017-1994. C'est plus intéressant. Voilà pour l'exercice que je vous demanderai, évidemment, si vous voulez pratiquer, de faire de votre côté pour vous entraîner. Voilà, donc cet épisode touche à sa fin. Nous avons vu les opérations mathématiques, dans un premier temps. La soustraction, l'addition, la division et la multiplication, qui se font avec les symboles plus, moins, asterisk et slash. Nous avons vu que nous pouvions utiliser console.write pour afficher des choses dans la console. Nous avons vu que le symbole arroba crlf permet de revenir à la ligne lorsqu'on fait un console.write. Que les guillemets nous permettent d'écrire une chaîne de caractère. Si on écrit directement sans les guillemets, ça ne fonctionne pas. Et le logiciel va nous dire qu'il y a une erreur quelque part. Et nous avons vu, pour finir, le symbole esperluette, qui permet de concaténer des chaînes de caractère avec potentiellement des nombres ou n'importe quoi d'autre. On peut aussi concaténer des chaînes de caractère avec des chaînes de caractère, même si ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Du coup, c'est tout pour cet épisode 3. J'espère qu'il vous aura plu. Personnellement, je l'ai trouvé plutôt sympa à faire. Dans tous les cas, je vous fais à tous des très gros bisous. N'hésitez pas à pratiquer de votre côté. Si vous avez la moindre question, je suis tout le temps dispo dans les commentaires. N'hésitez pas, je répondrai très rapidement. Je vous fais à tous des très gros bisous. Et je vous dis à bientôt. C'était Telo. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada